Bonjour! Le texte de cette semaine, c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et si on avait à définir la communauté de Corinth, la première église à Corinth, trouver un mot qui définit l'essence même, je pense qu'on pourrait dire dysfonctionnelle. Je sais que je dis ça au moment où j'enregistre ça, c'est juste après le temps des fêtes, pis peut-être beaucoup de gens vont dire, ben oui, oui, toute famille, tout groupe est dysfonctionnel. Là, tu sais, il n'y a rien de neuf là-dedans. Peut-être. Mais les chrétiens étaient dysfonctionnels sur les stéroïdes, ok? Je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas un sujet sur lequel ils ne se disputaient pas. Il y avait des fractions dans ce groupe-là basées sur la classe sociale, sur l'ethnicité, sur qui avait de l'argent, qui n'avait pas de l'argent, qui conduisaient à des disputes sur qui étaient servis lorsqu'il y avait des bancaires ensemble, qui pouvait avoir la communion, qui était meilleur, qui devait être en position d'autorité. Et ça ne l'arrêtait pas. Et cette semaine, une des questions que les chrétiens ont semblant avoir posées à Paul, et Paul répond plus précisément, c'est ce qu'on appelle les dons de l'esprit. C'est que dans la communauté, il y avait certains qui avaient un don pour être sage, la sagesse, d'autres avaient des dons identifiés au niveau de la foi, certains pouvaient guérir, certains avaient des dons de prophétie, d'autres avaient des dons de discernement, plein de choses comme ça. Et la question, encore une fois, c'est lequel de ces dons qui est le meilleur? C'est lequel qui est le plus important? Et c'est lequel qui donne le plus de prestige? Et surtout, lequel vient vraiment de Dieu? Puis les autres, lequel les autres, pas vraiment, là, tu sais? Puis on regarde ça aujourd'hui, peut-être avec un sourire, peut-être qu'on se dit, « Mais là, comment on gagne, là? » Mais on n'est peut-être pas si différents que ça aujourd'hui. On ne parle pas de dons de l'esprit, mais peut-être qu'on parle des dons, des talents que tout le monde a. Certains sont grands, certains sont sportifs, sont forts, d'autres sont très intelligents, d'autres sont artistiques. Moi, par exemple, je dis souvent que ces dix doigts-là, ça peut taper sur un clavier d'ordinateur, et c'est à peu près ça. Mon père était très bon pour réparer des choses, ma mère faisait des très bonnes couturières, puis moi, ben, non! Je n'ai pas hérité de ces talents-là, visiblement. Et je pense qu'un peu, tout le monde regarde les talents des autres, puis on en vit un peu. Ce n'est pas si pire tant que ça ne devient pas une certaine forme de jalousie, ou ça ne conduit pas à une certaine forme de conflit, parce qu'on veut se protéger, puis on veut se dire, ben, ben non, moi, je suis le meilleur, puis mes dons, mes qualités, mes talents, ben, c'est les meilleurs, puis je mérite plus, puis je vaux plus, tu sais. Puis à tout ça, à toute cette idéologie-là, Paul répond, arrêtez, gang! Arrêtez d'essayer de créer une hiérarchie des talents, des dons. Arrêtez de penser qu'un est meilleur que l'autre. Arrêtez de vous vanter de vos talents, de vos dons, puis au détriment des autres. Ce qu'il y a, c'est que ça vient tout de la même place. C'est ça que Paul dit. Et que sont toutes utiles, ces talents-là. Tous ces dons-là sont utiles, surtout lorsqu'on les met ensemble. C'est lorsqu'on ramène les gens ensemble. Et lorsqu'on travaille ensemble, qu'on peut faire plus. On peut accomplir plus. On peut trouver une complémentarité. Moi, je dis, je suis capable de taper sur un clavier. Si tout le monde était bon à taper sur un clavier, qui réparerait le clavier? Et vice-versa. Souvent, je dis, la diversité, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est une bénédiction, la diversité. parce que lorsqu'on accepte de s'ouvrir aux différences, lorsqu'on accepte de voir que l'autre a quelque chose qui peut être utile, qui n'est pas une source de danger, mais qui peut être utile, puis que si on peut apprendre à travailler ensemble, ça va être encore mieux. Puis si on en ramène un troisième, un quatrième, un cinquième, ça va être encore mieux. Bien là, on se rapproche de peut-être ce que Dieu nous demande. le plan ou le désir de Dieu pour l'humanité, certains diraient. Et puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine, les prochains jours, de voir cette complémentarité, pas comme quelque chose que de négatif, de ne pas voir les talents des autres puis de dire, ah, moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas capable. Non, hey, tout le monde est bon à quelque chose. Ça, là, je suis convaincu foncièrement que tout le monde a quelque chose à apporter. C'est de le trouver, c'est de l'identifier puis c'est d'essayer de le mettre en commun avec d'autres puis de découvrir ce que ça peut nous mener. C'est ça que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous souhaite aussi de beaucoup de santé, encore une fois, de bien vous porter. Merci encore une fois d'être là, à l'écoute et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada